Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori du mois d'août. C'est la première fois que je fais une vidéo favori du mois. Je ne sais pas si je continuerai à en faire tous les mois, mais en tout cas ce mois-ci j'avais envie d'en faire une. J'ai donc des vernis, du maquillage, des vêtements et des bricoles à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite avec les vernis. Bon en fait j'en ai 5 à vous montrer. Premièrement j'ai un vernis bourgeois, donc c'est le numéro 6 qui s'appelle Adora Bleu. Et donc il est comme ceci. Et en vrai il rend plutôt entre le bleu et le violet. En fait il a une couleur très particulière. Je l'avais repéré dans un magazine cet été où il montrait comment faire un nail art avec cette couleur. Et c'était incroyable en photo. Et du coup en vrai c'est pareil. Donc je suis vraiment contente de ce vernis et je vous le conseille même pour la rentrée et tout ça. Il est vraiment trop beau. Ensuite, un vernis qui a été un de mes préférés de l'été. C'est le azuré de Chanel. Donc il est comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien les reflets. Et en fait c'est vraiment un vernis bleu azur comme son nom l'indique. Et c'est un vernis, pour moi c'est un vernis de sirène. Vraiment il est trop trop beau sur les pieds, sur les mains. C'est magnifique. Vraiment c'est... Pour moi c'est le vernis idéal de l'été. Vraiment je vous conseille de l'acheter pour l'été prochain. Je ne sais pas si je continuerai à le porter cet automne. Il ne fait peut-être pas vraiment automne. Donc je verrai bien. Ensuite, j'ai un vernis essi à vous montrer. La couleur ne rend pas du tout à la caméra. On dirait qu'il est rose. Mais en vrai il est... Il n'est pas vraiment rose. Il est entre rose et corail. Mais une couleur vraiment très douce. Avec des petites paillettes à l'intérieur. Donc je ne pense pas que vous pourrez voir malheureusement. Mais enfin sa couleur ne rend pas du tout bien à la caméra. Je ne sais pas pourquoi. Et donc il s'appelle Sunday Funday. Je mettrai la référence en barre d'infos. Donc celui-ci oui, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin j'ai deux vernis H&M à vous montrer. En fait je suis allée en Espagne. Et en Espagne dans les H&M il y a le maquillage, les soins pour le corps, les vernis, etc. Et en fait j'en ai pris que deux. Je suis un petit peu déçue. J'aurais bien aimé en prendre plus. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. En fait donc j'ai pris un rose et un doré. Donc là c'est le rose. Et là c'est le doré. Et en fait donc c'est des vernis glitter. C'est juste des paillettes. Donc ce que je fais c'est que je mets un vernis dessous. Et par dessus je mets donc la couleur que je veux. Par exemple sur un rose je vais mettre le rose. Sur un pêche je vais mettre le doré par exemple. Et c'est vraiment super beau. Donc je pense que je vais faire ça tout l'automne. Donc c'est tout pour les vernis. Cinq vernis. En fait j'en ai utilisé bien plus que ça. Mais je ne peux pas tous vous les montrer. Donc voilà c'est les vernis favoris du mois d'août. Ensuite au niveau du maquillage. Je ne me suis pas énormément maquillée cet été. Enfin juste pour sortir le soir. J'ai quelques trucs à vous montrer. Notamment donc des mascaras. Donc premièrement le mascara Telescopic Extra Black de L'Oréal. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Il fait des cils très longs. Très bien définis. Et il ne fait pas des cils. Il ne fait pas une frange de cils en fait. Si vous voulez. Il fait vraiment des cils très définis. Donc si vous n'aimez pas ce style là. Je vous déconseille ce mascara. Il a une brosse vraiment toute petite. Voilà. Assez particulière. Mais ça fait vraiment son effet. Moi j'adore. Et sinon j'ai acheté un deuxième mascara. J'avais envie de tester le The Rocket Volume Express de Jemay Maybelline. Et celui-là par contre donc il a une brosse tout à fait normale. Enfin quand même elle est un peu grosse. Et lui il fait un résultat plus normal. Donc une frange de cils. Des cils longs. Vraiment très bien. Je suis ravie de ce mascara. Je vous le conseille. Je n'ai rien à redire. Il est parfait pour le quotidien. Et en plus il n'est pas cher. Je crois que je l'ai payé 12 euros. Quelque chose comme ça. Je suis assez contente des mascaras de grande surface en général en ce moment. Je n'ai plus tellement envie d'acheter des mascaras de grande marque. Pour moi c'est la même qualité. Et pas le même prix. Donc je pense que je vais acheter des mascaras pas cher en ce moment. Ensuite je vais vous montrer mon anti-cerne que j'ai utilisé tout l'été. C'est le Colorstay de Revlon. En fait à la base j'utilisais le Fit Me de Jemay Maybelline. Et en fait quand j'ai voulu le racheter on m'a dit qu'il n'existait plus. Donc j'étais vraiment déçue. J'étais un peu dégoûtée. Je me disais qu'est-ce que je vais faire. Il était vraiment super bien. Et puis une vendeuse chez Monoprix m'a conseillé celui-là. Et j'en suis pas du tout déçue. Il est tout aussi bien voire mieux. Il fait pas de ridules. Il fait pas de plis dans la peau. Il tient vraiment très bien. Il est vraiment bien. Et en plus je crois qu'il y a pas mal de couleurs. Je m'en rappelle plus. Mais moi j'ai pris la teinte la plus claire. Donc là il était un peu clair pour moi en août. Mais pour le reste de l'année il sera juste parfait. Enfin. Ah non pas enfin. Il me reste encore des trucs. J'ai mis donc moi de la même écrème pour sortir. Quand j'avais besoin de mettre quelque chose sur la peau. Parce que quand on est bronzé en général on a déjà bonne mine. On met pas trop de trucs l'été. Enfin personnellement. Donc quand j'avais envie de mettre quelque chose. Je mettais ma bébé crème. La Roche Posay en teinte médium. Donc c'est une bébé crème de la gamme Hydreane. Donc c'est fait pour les peaux sensibles. Les peaux sèches. Si vous avez une peau grasse. Je sais pas si ça vous conviendrait. Donc c'est une bébé crème vraiment hydratante. Très agréable à porter. Et puis en fait c'est la teinte exacte de ma peau quand je suis bronzée. Donc je suis contente. Je vais la porter encore je pense au mois de septembre. Jusqu'à ce que mon bronzage commence à s'estomper. Et que je puisse recommencer à porter mes fonds de teint. Voilà. Et enfin pour le maquillage j'ai acheté la poudre Mosaic Eclat de couvrance. Donc elle est comme ceci. Donc là c'est une poudre qui fait à la fois blush, bronzer. Et je dirais même qu'elle peut faire poudre de ce côté. Poudre matifiante. Moi j'utilise que en blush et bronzer. Et en fait elle est plutôt claire. Donc je vais pouvoir l'utiliser même à l'automne. Mais voilà c'est la poudre que j'ai utilisée tout le mois d'août. Très très joli effet sur le bronzage. Et enfin, en fait c'est pas du maquillage, je vous l'ai déjà montré. Mais c'est ma crème solaire qui m'a accompagnée tout l'été. C'est la Nuxe. Donc elle sent bon, elle s'applique bien, elle laisse pas de traces blanches. Et puis je n'ai pas spécialement pris de coup de soleil cet été sur le visage. Donc je suis plutôt ravie de ce produit. C'est tout pour le visage et le maquillage. Maintenant on va passer au bricole. Donc j'ai testé un lait hydratant pour le corps. Donc celui-ci, c'est un de la marque Les Cosmetics. Du coup je crois que c'est la marque de Carrefour. Je ne me rappelle plus vraiment dans quel supermarché je l'ai acheté. Donc c'est Nectar of Nature, Senteur du Jardin, Lacor Hydrateur Réparateur à l'huile de noix. Au début quand je l'ai acheté, je n'étais pas vraiment convaincue. Je me suis dit, bon voilà, ça va dépanner et puis ça ne marchera peut-être pas super. Et en fait ça marche super bien. Il sent vraiment trop trop bon. Il ne colle pas, il sèche vite et il hydrate bien. C'est pour les peaux très sèches. Donc je pense que limite je l'en rachèterai quand j'en aurai plus parce que je l'ai bien descendu quand même. Voilà. Ça a été un de mes hydratants préférés de l'été. Ensuite, je ne me suis pas parfumée spécialement avec un parfum cet été. Et j'ai plutôt mis tous les jours ma brume pour le corps, le visage, les cheveux, enfin le visage, le cou quoi, un peu partout où on veut. Polyster. Donc ça sent très fort les fleurs. Les fleurs, les vacances, ça sent vraiment l'été en fait. Et puis je l'ai mis tout l'été et pourtant il m'en reste énormément. Donc je suis ravie de ce produit. Et d'ailleurs, ça va être difficile pour moi d'arrêter d'en mettre pour aller en cours. Ça va être un peu trop je pense pour les cours mais voilà, c'est dommage. J'aime trop trop cette odeur. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres odeurs à Polyster. Il y en a pour les mecs aussi. Voilà, il y a plein de parfums. Je crois que c'est tout pour les produits. Donc maintenant, je vais vous montrer plutôt des vêtements, enfin quelques trucs. Donc premièrement, j'ai acheté chez Holister un short que j'ai porté tout le mois d'août pour aller n'importe où, à la plage, vers les magasins, n'importe où. Donc je l'ai pris en gris. Très très confortable, très pratique. Et il y avait plein d'autres couleurs. Il y avait rose, noir, blanc, rouge, je ne me rappelle plus mais voilà. Et puis je l'ai payé 24 euros il me semble. Donc voilà, le short de l'été, basique, parfait. Et avec ce short, et puis aussi avec des shorts en jean, j'ai beaucoup aimé porter ce top. Donc c'est un crop top. Donc c'est un top court, qui arrive au niveau du nombril. Donc il n'est pas vraiment trop trop échancré au niveau des bras, on pourrait croire mais non, ça va. Et c'est donc un H&M que j'ai payé aussi, 24 euros. 24,90 euros, quelque chose comme ça. Et puis voilà, c'était vraiment très très confortable. J'ai adoré assembler les deux. C'était parfait, ma tenue tous les jours pour aller à la plage. Et enfin, je vais vous montrer des chaussures. En fait en août, avant de partir en Espagne, je suis allée acheter des chaussures, j'ai acheté des sandales. C'était en fait les restes des soldes, donc il restait vraiment très très peu de taille. Et donc j'ai trouvé ces sandales-ci, que je n'ai pas encore portées. Je vais les porter pour la rentrée, je pense. Donc c'est des bocages, que j'ai eu à 50 euros au lieu de 80, je pense. Donc elles sont avec des petits clous. Parce qu'en fait, j'ai cassé mes sandales Minelli, au mois de juillet. Donc j'avais besoin d'une autre paire de sandales. Finalement, j'en ai porté une autre au cours du mois. Et puis mes celles-là restent vraiment mes préférées et j'ai hâte de les porter. Elles ont l'air vraiment trop trop confortables. Voilà, j'espère qu'il va faire beau encore un petit peu pour pouvoir les porter. J'espère. Et enfin, au niveau des chaussures, j'ai beaucoup aimé porter mes Converse blanches, basses. Classiques. Pour moi, c'est vraiment la paire de chaussures à avoir dans son placard. Ça se porte au printemps, en été, en automne. Je vais continuer à les porter pour aller en cours. Je pense même peut-être que je vais les porter pour aller à la rentrée. Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai adoré porter ces chaussures avec un petit short en jean. Voilà, c'était très joli. C'est pour les vêtements. J'ai acheté pas mal de vêtements, en fait, pendant l'été. Mais bon, je ne vais pas tous vous les montrer. C'est juste des vêtements. Ce n'était pas forcément mes favoris du mois. Et enfin, je voulais vous parler d'une application. Donc ça s'appelle My Little App. Et ça se présente comme ceci. Et donc en fait, c'est une application qui, tous les jours, met une surprise dans notre iPhone. Donc en fait, vous vous rendez sur l'application et tous les jours, vous avez un petit quelque chose. Donc un petit quelque chose à télécharger. Par exemple, un tuto pour faire un bracelet, un tuto pour faire un nail art, une liste de... Par exemple, là, 5 raisons d'aimer la rentrée. Aussi, on vous offre des applications. Par exemple, là, c'était une application photo, le premier chapitre d'un livre, une playlist. Enfin voilà, la recette d'un sandwich. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette application. Malheureusement, je trouve que ça expire un peu vite. C'est-à-dire que quand vous... Enfin, il faudrait se rendre tous les jours sur l'application pour avoir sa surprise. Des fois, je m'y rends un ou deux jours plus tard et c'est malheureusement expiré. Donc je ne peux pas avoir mon application. Je suis trop triste. Mais sinon, c'est une application super. Donc je vous la conseille. Ça a été une de mes applications préférées du mois. Et puis, Twitter aussi, évidemment. Je vous mettrai le lien de mon Twitter dans la barre d'infos si jamais vous avez Twitter. Voilà. Donc c'est tout pour mes favoris du mois d'août. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quels ont été vos favoris du mois d'août. Vernis, make-up, vêtements. J'ai à voir sur Internet ce que c'est. Et puis, je vous dis bonne rentrée. Et profitez bien des derniers jours de vacances qui vous restent. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501